Alors vous l'avez peut-être remarqué cette année, vous avez peut-être entendu des accents inhabituels dans les couloirs du congrès. Effectivement cette année une dizaine de Suisses ont fait le voyage pour venir au congrès de médecine générale ici à Paris, dont certains qui font partie de ce qu'on appelle les jeunes médecins de première cour suisse. Et nous avions envie de vous proposer un atelier dans lequel en fait on a parlé de l'incertitude. L'atelier vous verrez c'est décliné de plusieurs manières mais comme nous venions de Suisse nous voulions surtout savoir un petit peu comment est-ce que cela se passait en France et surtout faire participer les différentes personnes qui sont venues à l'atelier. Donc on a discuté de plusieurs types d'incertitudes, on s'est posé plusieurs questions. La première était l'incertitude face à nos conditions de travail maintenant et dans dix ans. On s'est aussi posé des questions face à l'incertitude du partage, le partage avec les patients, le partage avec les familles, le partage avec nos collègues. Et on s'est également posé la question de l'incertitude face à notre propre légitimité, notre professionnalisme, notre légitimité en tant que médecin et puis comment on gérait ça avec les patients. Alors les discussions étaient très riches, chaque participant est venu avec sa propre expérience clinique, ses anecdotes, ça a été des échanges très intéressants. Et puis finalement on en retient que l'incertitude comme l'a dit ma collègue porte sur plusieurs facettes du métier et peut avoir un effet paralysant sur certains proficiens mais que pour la plupart de nos participants, c'est un moteur et c'est finalement un élément très positif qui est aussi un des éléments qui fait la richesse de la pratique et du métier et qui est aussi un élément motivant pour la pratique de tous les jours et puis qui fait l'attrait finalement du métier généraliste.